Salut à tous, salut à tous, c'est Faos et aujourd'hui on se retrouve pour le septième épisode des pack opening totalement gratuits et cette fois ci on ne se retrouve pas avec des coffres géants comme les deux derniers épisodes mais avec un coffre magique et qui lui peut contenir un légendaire à plus de chances qu'un coffre géant d'obtenir un légendaire et voilà donc il faut savoir que je tourne cette vidéo, un moment à une journée plutôt triste pour les fans de foot car la France a perdu hier, je tourne la vidéo le lendemain, le lundi et donc on n'a pas eu de chance hier et j'espère que j'aurai de la chance aujourd'hui, on va dire que ça va reconsoler un peu parce que quand même la France ne méritait pas perdre si vous avez vu le match ou alors si vous en battez totalement les couilles, ça c'est pas grave mais bon, on va attaquer tout de suite, je vais arrêter le débat, c'est pas grave, c'est parti voilà, des coffres gratuits, des coffres en argent, 58 or, une valkyrie et 9 esprits de glace en espérant toujours taper la princesse que je ne taperai jamais de ma vie et pourquoi pas du bouliste aussi hein, un petit bouliste, même si c'est clairement un truc, enfin on se sent un peu du bouliste mais bon, on est même un débloqué pour avoir quand même toutes les épiques alors 60 or, 5 esprits de glace et 5 esprits de glace et 5 esprits de glace, ok, j'ai eu dit quoi, mince, 65 or, c'est pas mal pour un coffre en argent, 4 esprits de glace et je vais avoir, excusez moi, un message, je vais mettre un petit bandeau noir, vous n'allez rien voir, mais bref, donc là, coffre gratuit maintenant, voilà, on va essayer de faire ça assez rapidement, la vidéo ne soit pas trop longue, parce que je ne sais pas si vous préférez des vidéos un peu longue ou pas, donc un cochon, neuf archers, ok, ah, j'ai pas mon deuxième coffre gratuit, je sais un petit peu comment ça, non, j'ai mal calculé le coup en fait, j'ai mal calculé le coup, bon, tant pis, écoutez, c'est pas grave, c'est pas un coffre gratuit qui va nous faire tant pis, je pense, si jamais j'en tape une dans ce coffre, je le mettrai en screen, mais il y a très très peu de chances, vraiment très très peu, je pense, bon, du coup, maintenant, on va attaquer le coffre à couronne, c'est parti, 480, oh, ok, franchement, le coffre à couronne n'est vraiment pas dégueulasse, je trouve qu'il y a une coffre, franchement, 3 gemmes, 23 esprits de glace, 34 archers, 6 sorciers, on va avoir une épique, attention, une épique, j'espère taper du bouleiste, c'est parti, à un garde, bon, le garde que je n'utilise pas, mais qui a une carte assez intéressante, c'est une carte pas dégueulasse, pas dégueulasse, attendez, je vais voir un truc, je vais vérifier un truc, pour les coffres magiques, voilà, alors, il faudrait que j'ai 96 communes, 3 épiques et 19 rares, qu'il me reste une carte, si j'ai déjà eu tout ça, s'il me reste une carte, c'est une légendaire, on va voir, allez, on espère toujours, putain, allez, on la veut, 7 petites princesses, c'est parti, 559 or, ok, 7 bombardiers, ok, 11 esprits de feu, bah, ok, donc là, il me faudrait toutes les rares, bah, pas du tout, je sais plus combien de rares que je peux avoir, bah, voilà, c'est, vraiment, les coffres magiques, c'est devenu hyper nul, depuis la mise à jour, où ils les ont rendus, bah, où il y a moins chance d'avoir de légendaires qu'avant, dans les coffres magiques, ils ont fait une mise à jour, et du coup, bah, c'est la grosse merde, c'est vraiment la grosse merde, il n'y a plus de légendaires dedans, enfin, c'est très, très rare, maintenant, avant, j'avais tapé le sorcier de glace, justement, dans un coffre épique, euh, ouais, un coffre magique, pardon, et, et voilà, donc, avant, il y avait plus de chance, maintenant, il y en a vraiment très, très peu, et, voilà, il y a plus de chance, et je suis pas à un coffre, maintenant, par exemple, et, c'est parti, on va, on veut du bouliste, on veut le bouliste, pour le débloquer, c'est parti, et, 3 poisons, c'est vraiment de la merde, voilà, donc, un pack opening gratuit de merde, puisque j'ai eu que de la merde, comme d'habitude, euh, vraiment, je suis un petit peu déçu, bah, comme d'hab, bah, on va pas copier une gratuite, tu t'attends pas à avoir une légendaire à chaque fois, mais bon, euh, j'ai vraiment envie de taper la princesse, en fait, la princesse, c'est vraiment le truc que je veux, mais, euh, je crois que je ne l'aurai jamais, ou alors, si je tape une légendaire, elle a tellement peu de chance, vu que maintenant, il y en aura des deux, en plus, qu'il n'y a quand même pas beaucoup de chance de taper une légendaire, bon, bref, enfin, la princesse, donc, voilà, donc, euh, donc, bah, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, tiens, hop, on va donner déjà en rire à ma chaîne, ma chaîne YouTube, hein, oui, c'était très drôle, abonnez-vous pour cette merveilleuse, pour ce jeu de mots, c'était pas une blague, c'était un jeu de mots, et n'hésitez pas à lâcher un commentaire, et je le lirai, bien évidemment, et éprouvez votre tristesse pour la France, dans les commentaires, pour l'équipe de France, qui méritait gagner ce match, c'est vraiment dégueulasse, mais bon, surtout à cause d'une grosse main d'un portugais, qui a été comptée pour un français, en fait, l'arbitre a cru que c'était un français qui avait fait la main, alors que c'était carrément un portugais, bref, je vais arrêter le débat, et c'était Falloz, et je vais vous dire au revoir en prochaine vidéo, à bientôt.